Bonjour à tous, donc je continue mon commentaire de mon ouvrage pour une France catholique et royale, donc c'est la dixième vidéo, enfin la vidéo numéro 10 plutôt, donc ce qui traite de la souveraineté de l'Etat, donc tout chrétien doit être patriote, c'est une encyclique sapiensier-christiné de Léon XIII, et effectivement il n'y a pas à avoir honte d'être patriote, puisque c'est un devoir de tout chrétien, et il n'y a pas non plus à se considérer fasciste, à être patriote. Donc la loi naturelle nous ordonne d'aimer d'un amour de prédilection et de dévouement le pays où nous sommes nés et où nous avons été élevés au point que le bon citoyen ne craint pas d'affronter la mort pour sa patrie. L'amour surnaturel de l'église et l'amour naturel de la patrie procèdent du même et éternel principe. Tous les deux ont Dieu pour auteur et pour cause première. Ensuite donc j'ai cité un discours de Pidouze, effectivement qui disait qu'il n'y a pas à avoir honte d'aimer son pays, et ce n'est pas parce qu'on aime son pays qu'on déteste les autres. Voilà, là, dans une encyclique soumise pontifique à tous, Pidouze nous dit que l'amour de la patrie ne doit pas nous faire oublier l'amour qu'on doit avoir aussi pour les autres pays, mais bien évidemment il faut aimer, il y a un ordre dans la charité, on aime d'abord Dieu, ensuite soi-même, ensuite les autres, et par cercle concentrique, son prochain par rapport à son lointain, et de même l'ordre dans la charité implique d'aimer d'abord son pays qui nous a vu naître, qui nous a vu grandir par rapport aux autres pays. Alors ensuite, élément essentiel de la souveraineté, c'est la place que doit avoir l'église dans l'état. Donc la loi civile commence ou s'arrête le droit canon, donc c'est là où il y a la véritable séparation du spirituel et du temporel. C'est-à-dire que la loi civile se soumet à l'église et doit respecter les commandements de Dieu et le catéchisme de l'église. Donc bien évidemment l'église est totalement libre, donc par son droit canon, en union avec le pape, et sinon la loi civile doit se soumettre au commandement de Dieu, au décalogue et au catéchisme, et sinon pour toutes les autres affaires temporelles, la loi civile est autonome. Un élément essentiel de la souveraineté, c'est que le droit interne, donc le droit national, doit primer sur le droit international. Donc là aussi, ça implique que nous sortions de l'Union Européenne, qui à l'heure actuelle, il faut savoir, il paraît que 80% des réglementations françaises sont d'essence européenne, c'est-à-dire qu'elles nous sont imposées par l'Union Européenne. Donc on comprend que la France n'est plus libre de décider, la France n'est plus indépendante, sachant qu'à la commission de Bruxelles, il y a plus de lobbyistes, donc du grand capital, il y a plus de lobbyistes que de fonctionnaires européens. Il faut dire que l'Union Européenne est complètement gangrénée par les multinationales, et c'est pour ça que l'Union Européenne se désolidarisent, que les peuples européens se désolidarisent de cette Union, qui d'ailleurs a tout d'une dictature, parce que les commissaires européens sont nommés et n'ont pas élus. Et donc il faut aussi savoir que les traités internationaux sont supérieurs à la loi nationale, c'est-à-dire que la norme suprême en France c'est la Constitution, mais en fait ce qui se passe c'est qu'on adapte la Constitution aux droits européens et aux droits internationaux. Donc si vous voulez, cela fausse notre souveraineté. Il faut que notre droit interne, notre loi nationale ne se laisse pas phagocyter par l'Union Européenne, qui est encore une fois aux mains des multinationales, aux mains des banques, et du droit international qui fait le jeu du nouvel ordre mondial. Et par contre, alors, bien évidemment il faut sortir de l'Union Européenne, il faut retrouver notre monnaie nationale, il faut aussi retrouver une certaine indépendance dans notre politique de défense, donc ça implique une renégociation de l'OTAN ou une sortie de ce traité, qui n'a plus véritablement lieu d'être, avec la chute du communisme en 1991. Par contre, effectivement, il faut que les peuples européens s'unissent par des coopérations sur des sujets communs et des projets concrets. Alors, quelques principes, quelques principes, donc pour retrouver la souveraineté nationale, il faut que l'État, que la France ait une indépendance maximale en défense, sur les chaînes de production d'armement, ça me paraît une évidence, c'est pas normal que nos armements soient fabriqués à l'étranger, ni que nous dépendions d'une puissance étrangère pour assurer notre propre défense. Il faut que la France retrouve une indépendance maximum en agriculture, donc que nous ayons une certaine autosuffisance alimentaire, que nous soyons le plus indépendants possible aussi en tout ce qui concerne l'énergie, les fluides, les autoroutes, le rail, la poste, et les télécommunications. Il faut arrêter tout de suite l'énergie nucléaire qui pose de très gros problèmes de sécurité et de traitement des déchets. Et bien évidemment, il faut compenser par une autre forme d'énergie, les énergies dites libres. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à lire ce livre de Jane Manning, Énergie libre et technologie. Et là, vous en saurez un peu plus sur les technologies d'avenir, d'aimants, sur les aimants, l'hydrogène, la fusion froide et bien d'autres. Voilà, c'est 306 passes si ça vous intéresse. C'est véritablement l'avenir. On les connaît depuis le début du XXe siècle. Et malheureusement, on a préféré le pétrole à toutes ces énergies. Tout simplement parce que le pétrole génère beaucoup plus d'argent que les énergies libres. Alors, effectivement, il faut un patriotisme économique sur nos marchés publics et dans le secteur privé. C'est-à-dire que l'on privilégie les produits français, on privilégie le made in France. Ça me paraît aussi de la charité bien ordonnée. Et il faut rétablir autre élément fondamental, autre élément fondamentaux de notre souveraineté. Il faut rétablir les contrôles aux frontières, un contrôle d'échange et un contrôle des capitaux. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.